Bonjour, je m'appelle Kevin Sedoyer, on a eu la chance ici de faire trois victoires nationales en Grande Mifon en 2016, 2017 et 2018. Donc la plus belle victoire nationale qu'on a pu avoir c'était celle en 2016, donc le premier national Argenton, donc premièrement première victoire nationale qui épuisait une très grosse constatation avec les trois premiers interprovinciaux ce jour-là, donc sur Argenton. Depuis 2014, la colonie a vraiment eu un gros boom dans les résultats suite à la découverte d'un très bon couple de reproduction, donc composé du 452 et de Golden Grit. Il faut savoir que ce couple est à la base de plus de 40 premiers prix en Grande Mifon chez nous. C'est aussi donc les parents du deuxième Aspigeon national Grande Mifon 2016 ici et les grands-parents de la première nationale Argenton 2016 qui était jouée ici aussi. Alors donc ici, il faut savoir que ce couple est vraiment à la base de presque tous les bons pigeons qu'il y a dans le Pigeonnier. Il faut savoir que, voilà, dernièrement on a Ambrouille qui en 2018 fait aussi le premier Aspigeon provincial et est un propre fils encore de ce couple qui est vraiment la base de la maison. Donc il faut savoir que Golden Grit, donc la famelle de base de la maison, a dans son sang tous des pigeons qui viennent donc de chez Paul Hulse, donc de ses meilleures lignées. Et alors au niveau du mâle de base, le 452, lui a pour origine énormément de pigeons de chez Chris Eberecht, donc les lignées du Pancho et du Champion qui sont tous les deux deuxième Aspigeon national de fond RFCB. Donc nous avons ici décidé de déménager, donc je joue depuis 2008 à Tertre chez mon papa. Donc maintenant ici, on va déménager donc sur Peroué pour l'année prochaine. Donc la décision a été prise ne sachant pas de tout prendre pour la nouvelle adresse de vendre avec Pipa. Les pigeons de 2017 et Pluvieux, donc tous les reproducteurs et donc de redémarrer à la nouvelle adresse juste avec les pigeons donc 2018 et 2019. Et donc on espère avoir le même niveau et qui sait même encore faire mieux donc au niveau des résultats nationaux et aller chercher encore quelques victoires nationales à la nouvelle adresse à Peroué. Merci d'avoir regardé cette vidéo !